Ecoutez Garrus, votre histoire m'intéresse. Vendu ! Il s'est mis le slide, je sais pas s'il l'a vu. Si si, je me mute de temps en temps pour éviter mon ventilo et mes tout sautement quand ma gorge me brûle un petit peu. Moi pareil, écoute, comme j'ai dit, je suis là pour la mission donc je ne le recurerai pas. C'est pas sans vous cacher qu'on a bien optimisé notre vaisseau là récemment et qu'on a besoin d'en renflouer les caisses. Tu vois ce que je veux dire ? Il vous regarde tous d'autre en bas, il fait ça peut être un deal, vous saurez vraiment brancher ces trucs là ? Bien sûr, Brian, c'est lui en ingénierie. Et peut-être ça ne sert à rien. Il y a des câbles, des boutons, des diodes, je suis votre homme. Alors, brancher l'émetteur, ce sera de la pure ingénierie. Introduire les données qui sont en fait un genre de cheval de troie qui permettra via l'émetteur d'explorer un peu les données informatiques de la base des prédécesseurs. Ce sera probablement plus du hacking que de l'ingénierie. Pas de soucis. Alors, Brian ? L'hiking ? Lui, il peut faire du hacking du coup. Oui, vous inquiétez pas Garrus, on est votre groupe. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Il y en a le minus. Très bien. Par contre, qui que ce soit pour qui vous travaillez... Il ne le dira pas, il a dit que... Non, non, mais justement, je ne veux pas le savoir en fait, ça ne m'intéresse pas. Mais juste, je préfère vous prévenir que je ne compte pas me faire doubler. C'est pas dans notre intérêt. Il y a plein de monde qui serait certainement très très content de récupérer ces données. On est sûr d'être les premiers à avoir capté la signature. Comme on dit, on observait la zone depuis un certain temps. S'il y avait quelqu'un qui aurait été capable de capter le signal, on l'aurait su. C'est pas le cas, je ne peux pas vous garantir que ça va durer. D'accord. Allez hop les gars ! Ok, bah... Est-ce qu'on a discuté de tout là ? Pour moi c'est bon. Ok. Vous saurez nous retrouver alors ? Vous serez obligé de rentrer à Irina V. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On saura parfaitement quand votre grosse Bertha sera amarré. Je vous recontacterai. Parfait. On te le verra. Alors, Brian, si je me rappelle bien, tu as des compétences en mantra, non ? En mantra, j'ai 10 en ego. En ego. Tu peux parfaitement t'appuyer sur ça pour me demander si tu penses que ce mec là est sincère, si tu penses qu'il va essayer de te carreaut ou pas par exemple. Ouais, je tente la négo. Hein ? C'est parfaitement faisable. Vendu. On lance un dé de négo ? Oui, oui, standard, parfaitement. Tu peux même faire ça avec une difficulté de moins un, si tu veux. Une difficulté de quoi ? De 1, 2 ? Moins un. Moins un ? Carrément. Oui, c'est un bonus. Oh, mais non, mais c'est quoi ? C'est énorme. Bah, heureusement qu'il y avait un bonus ! La RNG 2 mais 1, 2, 2. Donc là, c'est pas 0 mais 1 au final, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Le résultat du test, c'est toujours la somme du test lui-même et du modificateur. Donc là, le modificateur est positif. Le modificateur étant positif. Pour toi, il a l'air clean et tu te... C'est un mec qui... Je vais virer Fall, qu'il n'y a pas de raison. Dégage-le-la, toi. Je vais virer Aridja, qu'il n'y a pas de raison non plus. Dégage-le-la, toi. Le prétendu nommé Garus. C'est un mec qui a l'air d'avoir roulé sa bosse, de savoir ce qu'il fait. Il n'a pas l'air d'être le genre à être allouvoyé, si tu veux. En général, il a l'air plus franc du collier que subtil. C'est un mec à qui il est probablement difficile de la mettre à l'envers. Mais c'est aussi un mec qui va préférer certainement les moyens directs aux moyens détournés. Et ça concorde également à ce que tu avais dit, Lavouivre. C'est-à-dire qu'un gros consortium, tu ne sais pas pour qui bosse ce gars. Mais il y a un émetteur haute technologie en jeu. Il y a un scanner des profondeurs. Il y a des moyens, manifestement, qui sont mis en oeuvre. Donc, il travaille forcément pour des gens qui ont accès à des grosses ressources, que ce soit au niveau pognon et des technologies. Ces grosses boîtes-là n'ont pas forcément d'intérêt à entuber les gens. La main-d'oeuvre qualifiée, ce n'est pas qu'elle est rare. Si tu commences à entuber des mecs qui savent faire leur boulot, ça va finir par se savoir. Et tu auras du mal à trouver d'autres personnes qualifiées par la suite. Donc, pour toi, tu penses qu'effectivement, il ne donne pas de garantie, mais tu penses qu'il va respecter son deal. Parce que concrètement, effectivement, une fois que l'émetteur est placé, si ce gars ne vient pas vous rémunérer à votre rentrée à la station, vous l'avez dans le cul, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais tu penses que ça fait partie de leur façon de fonctionner. On est tous pro, on fait notre boulot, et puis basta. Il tend la main au plus proche d'entre vous, en signe universel pour sceller l'accord. Et pour lui donner également le même genre d'objet que vous avez filé la vouivre, à savoir un petit concentreur mémoire qui contient des coordonnées. Enfin, il vous dit que c'est les coordonnées précises de l'endroit où ils ont repéré la signature énergétique de l'installation des prédécesseurs. Ok. Et sur ce, effectivement, il tourne le dos, il s'en va. Et puis, il se retourne juste avant de partir en montrant son poignet droit. Vous pouvez apercevoir un bracelet avec une puce biométrique. Ah, puis à l'avenir, essayez de vous récupérer un de ses pas, ça peut toujours servir dans les accès pris. Et il se casse. Avec le fanard. Ah oui, c'est un pur troll, parce que vous n'aviez aucun moyen de vous douter que le rendez-vous aurait lieu là. En même temps, le mec veut le rendez-vous. Alors les gars, on a ici affaire à une grosse pointe, je vous le dis. Le mec, en fait, ça fait 25 ans qu'il est là et qu'il attend quelqu'un. Parce que la petite boîte, là, je peux vous dire que ça vaut un paquet de thunes. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Vous avez entre les mains quelque chose qui vaut du pognon. Peut-être pas autant qu'une baie d'amarrage privative, mais l'émetteur haute technologie, ça vaut du pognon. C'est vrai que les gens nous voient avec. Et par contre, la petite carte là, je ne sais pas du tout comment m'en servir. C'est pas toi, Vega, qui fait un peu de... tu touches à les ordinateurs ? Ah oui ? Non ? La carte de quoi ? Tu parles de quoi ? Des données de localisation ou de... Tout le monde peut faire ça avec son coupling ? Non, la carte mémoire a branché sur... Ah, le cheval de Troie ? Oui. Donc ça, c'est des données informatiques. Vous avez tous des connaissances de base dans la matière, même si vous n'avez pas de points investis. Vous savez que ce genre d'objet, il y a un cheval de Troie. Si vous le branchez en direct sur un port informatique, le programme va s'extraire et aller se placer un peu tout seul. Normalement. 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 C'est une petite précision. Normalement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs difficultés que vous pouvez déjà appréhender. La première, c'est que c'est une installation des prédécesseurs. Que la technologie est différente et que pour connecter un truc informatique, entre guillemets, de la technologie humaine à un port équivalent à un port informatique, enfin un port de données d'une autre technologie, il y aura peut-être un petit souci de compatibilité. Voilà. C'est à ça que sert l'interface, par exemple. C'est à ça que sert l'interface, par exemple. Oui, d'accord. Voilà. Mais si c'est purement physique comme problème, peut-être qu'un ingénieur peut réussir à contourner le truc. Voilà. Après, est-ce que le programme va bien s'installer tout seul ou est-ce qu'il y aura des défenses informatiques à percer ? Ça, c'est un autre truc. Voilà. Il est en train de l'utiliser, en fait. Non, mais c'est des difficultés que vous pouvez déjà appréhender vous-même avec vos connaissances plus ou moins poussées en la matière. Voilà. L'émetteur lui-même, c'est purement mécanique, c'est purement ingénierie. Il faut le brancher sur quelque chose qui est relié au réseau. Donc, sur n'importe quel capteur, n'importe quel truc. Ce sera de toute façon purement ingénérique. La seule difficulté, c'est qu'il va falloir le brancher à l'extérieur. Donc, dans l'eau ? Voilà. Dans l'eau. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Ok. Voilà. Ça, c'est la carotte. Ça, c'est la grosse carotte. C'est la grosse carotte. Ça peut bien se passer, mais ça peut clairement être dangereux. Ça peut être très dangereux. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Et la dernière difficulté que vous pouvez appréhender, c'est que ce mec-là vous a dit que l'environnement avait été bouleversé, que la signature était auparavant au moins en dip 6. Il s'expliquait qu'il ne l'avait pas localisé avant et que la zone où elle est est passée en dip 4 plus ou 5 moins. Voilà. Sauf que vous ne savez pas pourquoi. Donc, il n'y a absolument rien qui dit qu'elle ne va pas repasser en dip 5 plus, voire dip 6, voire dip 7. Ouais. Très rassurant tout ça, j'aime beaucoup. Mais vous ne faites pas un boulot rassurant. Alors, vous aimez le risque, vous aimez le danger. Ouais, moi je fonce. Sachant que si c'est en 4 ou 4 plus, nous, le vaisseau, il peut aller jusqu'en 4. Mais nous, nos combinaisons pour sortir dehors. Sans problème. Sans problème. Les combinaisons de base que vous acquiérez automatiquement avec l'achat d'un vaisseau, sont à l'échelle du vaisseau. C'est-à-dire qu'en gros, si votre vaisseau peut manœuvrer sans problème jusqu'en dip 4, ta combinaison, elle tient sans problème jusqu'en dip 4. Voilà. C'est des combinaisons de merde. On est d'accord. C'est-à-dire que si vous avez une petite protection minimale dessus, vous avez des petits propulseurs. Mais voilà, vous ne pourrez pas nager comme des fusées avec. Vous ne verrez pas à 300 mètres avec les petites loupiottes qui sont au-dessus de vos masques, etc. Mais vous avez de l'autonomie, vous avez de la liberté de mouvement. Elles sont parfaitement étanches. Je veux dire qu'elles vont résister aux radiations, à un degré de corrosion compatible avec la dip 4, à une pression compatible avec la dip 4, etc. Elles sont résistantes aux impacts de balles comme une petite armure standard. Un petit gilet de protection standard. Bon alors, on va peut-être faire la recours bouche parce que sinon... C'est peut-être un autre nouveau druide qui va arriver, je ne sais pas. Bah alors... Ah, je prends le sac ? Non ? Eh, je prends le sac. On déclate les gars. Rien de t'intéresser, du coup, au final, sur la machine ? Enfin, sur ce druide ? Oh non, ça ne vaut plus la peine maintenant. Très bien. Brian, es-tu prêt ? Rien, je suis prêt, mon corps est prêt. Ok, ok les gars. Du coup, bah on part. Vous repartez donc. Dis-moi juste où vous dirigez. Est-ce que vous allez directement à la baie d'Amaraj ? Est-ce que vous repassez à votre local avant ? Dites-moi ce que vous faites, en fait. Bah, je pense que finalement, on va aller se mettre en armure du coup. On repart direct au vaisseau ? Ah, ce qu'on peut faire, on va déposer le matos en sécurité. Non, le vaisseau. Je ne sais pas si on a un coffre ou quoi. Euh, oui, vous avez une soute, oui, sans problème. C'est le vaisseau. Allez, on va aller me mettre dans la soute. Et puis, bon, on peut faire un petit tour au Nexus ? Ouais, c'est ce que je vous dis aussi. Et le boy, il est fini sur ce coup. Moi, je te suis. Allez, on est peut-être à la bourre. Il y a peut-être des concurrents qui arrivent. Mais on va aller prendre une pinte avant, quand même. Faut pas déconner. J'ai quelque chose dans son temps. Euh, pas de soucis. Alors, l'endroit le plus sûr que vous connaissez, ça reste le coffre de votre local, qui a été sécurisé par... Par, 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 par. Comme il s'appelle déjà. Dis-nous le pote Moses. Ah oui, Moses. Voilà, un ancien ingénieur de la sécurité. Euh, voilà. Votre vaisseau est, voilà, une soute aussi. Vous avez un ou deux compartiments qui sont planqués. Mais, pour vous, le truc le plus sûr, c'est le coffre de votre local. Si vous voulez repasser par là, c'est... Y a pas de soucis. Donc, vous... Vous allez mettre, euh... Donc, le... Le... Comment ? Le programme intrusif à l'abri. L'émetteur à l'abri. Et vous partez donc au Nexus, et plus probablement voir Pikman, je suppose. Ouais. Ce big-pikman... Ah, je suis pas, peut-être qu'il veut y picoler, au final, là. Héh! Bon, un petit coup, quoi. Tiens, j'ai pas le bar de Pikman. On s'en fout. On va reprendre la rue. Hop, là. Il est dans cette rue, là, le bar de Pikman. Ouais, bien, copain... il y a encore la flèche au cas où vous seriez bourré si vous y viez attention à ce que tu bois on sait très bien que tu tiens pas l'alcool il suffirait que tu balances la mission qu'on a à un mec non mais il va aller nager avec Twitter j'ai vu loucher s'il est bourré tu vois qu'il va lâcher ouais j'ai un super bémetteur à 48 milliards dans mes poches alors ça c'est à vous de voir il n'y a rien qui qui empêche Stone de jouer son personnage de façon complètement débile tout est crédible c'est à dire que même si c'est pas forcément le mec le plus fin depuis le temps qu'il fait le boulot il y a quand même un moment donné où il a appris à fermer sa gueule voilà donc c'est parfaitement cohérent on parle de Phil quand même voilà mais s'il a envie de jouer Phil comme un mec bavard sous la picole je l'empêcherai pas par contre effectivement ce sera à vous de prendre des mesures sinon il y aura des conséquences bien sûr bon moi je vais rester avec Phil après je sais pas toi les gars tu peux peut-être aller voir s'il a pas du taf ah non il a déjà du taf moi je propose qu'on je sais pas pourquoi on est venu dans le bar alors mais parce qu'on voit un petit on a juste pas une petite folle ennui là c'est pas Brian comme vous voyez il est tout de suite ouais mais avec ma chance je vais encore tomber sur une petite il faut se détendre Brian dans la vie tu vois il faut une cuvée moi avant une mission il faut savoir alors faisons alors moi je vais goûter ma bière quelle bière bah la bière on est en train de boire attends on est pas encore arrivé on est pas encore arrivé là vous arrivez au bar de Pikman qui vous laisse vous installer qui vous salue pas de problème tout a l'air parfaitement normal exactement le genre d'ambiance que vous trouvez à chaque fois que vous rentrez dans ce bar ah Pikman 3 BB c'est pas qu'il paye du coup bah non c'est à l'oeil Pikman c'est un copain ouais tu peux nous mettre 3 fois l'ennui bah 3 fois l'ennui alors parce que le petit il a souhaité à côté tu m'en mets une bonne parfois alors une bonne t'es gentil il se débrouille je veux pas le savoir tu crois pas que je les ouvre vraiment pour les goûter et en plus tu la payes pas donc tu vas pas me faire chier elle est bonne ah non elle est dégueulasse on lance un des 12 un des 12 plus c'est haut plus elle est dégueulasse oh merde elles sont 3 dégueulasses bah très bien on a bien fait de venir ah c'est pas fou celle de Vega est passable enfin c'est pas la meilleure qui l'est bu en tout cas elle a rien à voir avec celle que t'as dégusté plutôt ouais celle de la buivre celle de la buivre celle de la buivre Phil est heureux là bon les gars on en buvra qu'une par contre on s'arrache là on s'arrache j'avais toujours dit que ce bar c'était de la merde à chaque fois on revient oula mais non arrête t'es pas encore sous t'es pas d'accord Brian on s'arrache ah d'accord je suis déjà parti bah tu vas reboire une bon Phil j'ai l'impression que Brian il est pas trop chaud pour voir un coup ah bah vas-y on en reprend une alors non non moi j'en reprends juste une c'est bon c'est dégueulasse finalement ok parfait bon les gars vous vous sentez chaud pour cette mission vous vous sentez comment ? il y en a que ça à faire donc en même temps s'il y a moyen qu'on mette la main sur de la technologie des précurseurs si on la revend derrière ça pourrait rapporter un max c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est dans le corps ça va être le paradis je suis très curieux voilà je suis très curieux de voir ce qu'on va trouver par contre ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de ah non mais moi je vous écoute tant que vous n'avez pas besoin de moi je dis rien il faut que je cherche son nom à l'autre con de 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 faust faust ouais j'espère juste qu'il sera pas sur le coup tu as à mon avis il va entendre il va entendre qu'on ait une affaire non garus m'avait l'air clean avec un peu de bonne on est seul sur l'histoire c'est vrai qu'il va quand même faire rester sur ses gardes mais rien quand on va revenir il va nous attendre certainement faust j'espère juste que l'avouivre est venu voir que nous ah ouais le problème c'est que si l'avouivre a été au courant c'est pas possible c'est pas la seule ouais enfin sur ses gardes sans penser à ce qu'a dit garus si d'autres personnes ont capté le signal en tout cas ce qu'on a ce qu'on a reçu je vous dis il y a peu de gens qui peuvent avoir ce genre de choses alors un des intérêts du bar de pikman c'est que vous pouvez espérer y trouver certaines informations pas sur tout et n'importe quoi mais vous pouvez lui demander par exemple s'il a entendu parler de la mission que vous vous êtes faire filer vous pouvez lui demander s'il a eu des nouvelles de Faust c'est pas dit qu'il en est mais c'est le genre de truc qu'il est susceptible de savoir parce qu'il a les oreilles qui traînent ça peut être un des intérêts d'être venu ici pour autre chose que de boire une bière vous pouvez lui demander son avis sur est-ce que ça vaut le coup d'accepter une mission comme ça en parlant à mots couverts en évitant de lui déballer toute l'histoire etc mais après vous êtes pas obligé moi c'est ce que je comptais faire on peut lui demander s'il connait un mec nommé Garus mais tu sais genre en mode j'ai entendu parler d'un mec qui traînerait qui s'appelait l'air Garus hé Pikman hé bonhomme oui alors bonhomme on va éviter hé toi là le PNJ il est en bas viens voir ah Pikman comment ça va aujourd'hui ouais comme d'hab on fait aller il n'y a pas grand monde aujourd'hui c'est relativement calme c'est relativement calme après tu sais il n'y a jamais eu beaucoup de monde ici c'est plus des réguliers qui se pointent qui se pointent de temps en temps comme l'autre absolument voilà c'est plusieurs années qu'on vient qu'on peut dire on peut le dire nous sommes des amis c'est ça hein Pikman dis moi comment je croyais qu'à peu près tous les bécailles qui tu buvais s'y étaient des amis ah ouais tu pourrais être vu de ce point là ouais il me donne ta gueule il tape à la bonne ça te dit quelque chose un certain Garus Garus oui un homme noir crâne rasé court de cheveux on dit pas tout on a dit qu'on le croisait qu'on ne l'avait pas vu vous connaissez bien donc ça c'est clairement le genre de choses que Pikman entend voilà là il est bourré non attends Pikman laisse tomber il est bourré donc lui il commence alors dis pas tout alors Garus je connais peut-être un mec qui s'appelle Garus oui le gars qui a changé les fûts d'un pote la dernière fois d'un mec j'ai jamais vu un Black Shove oui c'est lui oui j'en ai joué croisé quelques-uns je sais pas si ça plaît Garus vous avez pas des questions un peu plus précises les mecs oui c'est lui il est vachement sympa en fait est-ce que est-ce que t'as pas entendu parler de missions un petit peu un peu conventionnelles on va dire avec des risques assez importants qui traînent un petit peu en ce moment on a entendu des petites rumeurs là-dessus pour savoir on cherche un petit peu à se faire de l'argent en ce moment donc on peut chercher un petit peu les autres j'ai pas entendu parler d'un truc risqué sinon je vous aurais appelé je sais qu'a priori vous êtes plutôt client pour ce qu'il rapporte non comme ça rien de spécial non spécial et moi je vais demander est-ce que t'auras des infos sur ce qui serait lié à des précurseurs mec si j'avais des infos sur les précurseurs je peux dire que j'aurais remis à neuf le zinc et que je ne servirais pas de la folle en nuit en fait je ne servirais pas tout court on me servirait c'est toi qui me servirais et je boirais du houblon et ouais la vie est mal faite on se casse là concrètement donc les précurseurs c'est quelque chose qui est assez rare d'avoir affaire à la technologie des précurseurs vous n'avez absolument jamais mis les pieds dans une installation des précurseurs toutes celles qui sont connues se font alpaguer approprier par un par un gros groupe pour se faire démanteler des océ récupérer tout ce qu'ils peuvent c'est quelque chose d'assez exceptionnel c'est quelque chose il faut qu'on parle de faust les gars je ne sais pas ah oui il faut qu'on parle de faust on ne peut pas parler de faust là oui non pikmon dis-moi tu connais un petit peu nos relations avec faust je pense je ne veux pas les connaître mais je connais un peu faust oui je sais que vous le connaissez est-ce que tu as eu des échos sur ces activités un de très précis mais je ne sais pas si il est dans le coin c'est le problème avec faust c'est qu'on n'a jamais rien de précis pour lui ou alors quand c'est précis c'est une balle dans la tête non je n'ai pas grand chose je crois qu'il n'est pas sur Irina V en ce moment je ne peux pas le jurer parce que je ne peux jurer de rien avec ce type là mais ces gars il n'y en a pas beaucoup qui sont avec lui depuis longtemps il a tendance à faire à faire peau neuve régulièrement avec son équipe il a un taux de décès assez incroyable mais on ne les a pas vus depuis un bout de temps enfin pas ces derniers jours en tout cas son dernier vaisseau l'appareil qui semblait utiliser ces derniers temps est pas ok je ne crois pas ou alors il a trouvé un autre endroit pour s'amarrer ou il a encore pété son vaisseau il en a acheté un oeuf j'en sais rien du tout mais voilà quoi ok à goût de Pikman c'est toujours un plaisir de discuter avec toi en tout et j'espère que si jamais tu rénove un peu le lieu j'espère que je serai toujours bien accueilli autant que maintenant ouais mais écoute il n'y a pas de soucis garçon il faudra songer à me payer une pinte un de ces quatre c'est pas que ça me fait chier de vous l'offrir à chaque fois mais c'est prévu je sais que vous avez deux trois fois sorti vos flingues ici quand on venait m'emmerder c'est pour ça qu'on s'entend bien mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'emmerde non plus et par contre ça ne fait pas si longtemps que ça que vous êtes venu boire la dernière fois donc pensez à moi aussi un de ces quatre oui oui allez à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501